Salut à tous ! Notre monde est tellement rempli d'événements et de phénomènes extraordinaires que lorsque vous les décrivez simplement, cela semble incroyable. Eh bien, c'est sûrement pour ça que les caméras ont été créées, pour que nous puissions immortaliser tous ces moments merveilleux. Nous en avons préparé 10 pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui, afin que vous ne manquiez pas les détails les plus intéressants. Vous êtes prêts ? C'est parti ! L'invasion des crabes rouges L'île de Pâques est l'un des endroits les plus mystérieux de notre planète. Bien sûr, elle est surtout célèbre pour ses statues géantes. Les scientifiques se creusent encore les ménages pour découvrir les secrets de ces géants de pierre. Pourtant, il y a autre chose qui pourrait en impressionner certains. Une fois par an, la nature nous offre un spectacle inouï. Avec les premières averses de la saison des pluies, comme s'ils étaient réglés sur une horloge, tous les crabes de l'île entament en voyage express vers l'océan. Regardez cette foule ! Il ne s'agit pas de centaines ni même de milliers de crabes, mais de millions de crabes. C'est même un peu louche. Imaginez-vous en train d'admirer les étoiles sur la plage, quand soudain ces crustacés sortent de la forêt et se précipitent vers vous en faisant claquer leurs pinces. Il n'y a nulle part où se cacher. Ils couvrent littéralement chaque centimètre carré du sol. En fait, il n'y a rien à craindre. Les crabes vont à l'eau. Non pas pour chercher une victime parmi les touristes, mais pour se reproduire. Plus surprenant encore, ils choisissent toujours une date très particulière pour commencer leur migration. Les crabes rouges quittent leur maison avant l'aube, lors du dernier quartier de la Lune, et pendant la marée haute décroissante. Aurait-il évolué pour adopter un calendrier lunaire ? Les éléphants d'Andy Il n'y a rien de surprenant à rencontrer un éléphant lors d'un voyage en Inde. Ce pays possède la plus grande population d'éléphants d'Asie au monde. Mais croiriez-vous en vos yeux si vous voyiez l'un de ces géants aux grandes oreilles porter un pull fabriqué à la main ? Regardez-les donc. On dirait qu'ils se dirigent tout droit vers un podium à Paris. S'ils pouvaient supporter leur poids, évidemment. Alors pourquoi ces animaux ont-ils besoin de costumes aussi mignons ? Le fait est qu'il y a quelques années de cela, l'hiver en Inde était extrêmement froid. Les éléphants comme les humains sont sensibles à l'hypothermie et peuvent facilement développer une pneumonie ou de l'arthrite. Ils ont été sauvés de la captivité et gardés dans un centre de réhabilitation. Après toutes les épreuves qu'ils avaient déjà traversées, le froid pouvait leur être fatal. Les employés du centre ont demandé de l'aide à la population locale, qui a été ravie de rejoindre ce projet insolite. Presque tout le village s'est armé d'aiguilles à tricoter pour créer ses panchots chauds et flamboyants. Ce travail long et fastidieux en valait la peine. Les éléphants n'ont pas eu en durée le froid. Même les nuits où les températures ont atteint des niveaux records. Les abeilles colorées. Bon, et maintenant rappelons-nous à quoi ressemblent les abeilles. Chacun d'entre vous a sans doute la même image dans la tête. Des insectes animés avec une drôle de fourrure de couleur jaune et noire. Alors, quelles sont ces étranges créatures que vous voyez ? Elles agissent comme des abeilles, ont le même son, mais ne sont pas vraiment pareilles. Aurait-elle été aspergées de pollen colorée sur leur chemin ? Ou bien s'agit-il de mutants dont nous devrions avoir peur ? Les habitants d'Amérique centrale et du sud se moqueraient certainement de ces drôles d'idées, car ils connaissent bien ces merveilles. Il s'agit d'Uglossa, un genre d'abeilles spécialisées dans la pollinisation des orchidées. Contrairement aux éléphants d'Asie, elles tirent leur apparence inhabituelle et chic de la nature même. Leurs couleurs vives attirent tout de suite l'attention. Il y a des spécimens verts, bleus et même violets. Toutefois, pour attirer les femelles, la beauté seule ne suffit pas. Les mâles doivent collecter des substances aromatiques, pour lesquelles ils peuvent parcourir jusqu'à 50 km. Les échecs des feux d'artifice Vous rappelez-vous de la sensation que nous procuraient les feux d'artifice lorsqu'on était enfant ? Honnêtement, on essaie toujours de ne pas manquer les plus gros. Les habitants de San Diego ne font pas d'exception. Tous les 4 juillet, un demi-million de personnes se rendent à la plage pour profiter du Big Bay Boom, l'un des plus grands feux d'artifice de l'Ouest. En 2012, il devait y avoir un grand feu d'artifice avec toutes sortes d'effets. Un stroboscope vibrant, des étoiles, des visages souriants, des poissons volants, des arbres, tout ce qui peut être créé avec des lumières de couleurs. Du point de vue technique, c'est un spectacle grandiose qui a eu lieu, mais sous une forme légèrement différente de ce qui avait été prévu. Lorsque tout était prêt à être lancé, le système de contrôle informatique a échoué. L'événement a été tout à fait à la hauteur de son nom. Boum ! Et des milliers de pétards se sont envolés en même temps. Selon les organisateurs, la barge de 40 mètres sur laquelle était installé tout l'équipement s'est envolée d'une bonne quinzaine de centimètres. Au lieu des 18 minutes prévues, le spectacle n'a duré que 30 secondes. Mais il fallait voir ça. Le public ne s'est pas fâché. Il a plutôt même adoré. Qui n'aurait pas rêvé de voir un feu d'artifice comme celui-là au moins une fois dans sa vie ? La compagnie responsable de l'événement a promis que l'incident ne se reproduirait pas. Mais ce serait bien d'organiser de tels méga feux d'artifice au moins une fois de temps en temps, non ? Les dauphins pressés Ce n'est pas pour rien que les dauphins sont considérés comme l'une des créatures les plus futées de la planète. Ils ont d'excellentes capacités d'apprentissage, effectuent facilement toutes sortes de tours et ont même appris à profiter des gens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces mammifères suivent parfois les navires ? Ils se servent de la vague que le navire crée autour de lui. L'eau propulse les dauphins dans le dos, et ces petits malins n'ont pas à se fatiguer. Lorsque le capitaine d'un bateau en Californie du Sud a remarqué un banc de dauphins bruyants qui s'approchait, il pensait qu'ils essayaient de lui jouer un tour de ce genre. Cependant, lorsqu'ils étaient à la hauteur du bateau, David n'en croyait pas ses yeux. Environ 300 animaux se précipitaient à toute vitesse par-dessus bord. Ils n'avaient clairement pas besoin de la dévague. Ils sautaient en l'air exprès, afin de réduire la résistance de l'eau et d'aller encore plus vite. Quel genre d'affaire urgente pouvait avoir 300 dauphins aussi pressés ? Les experts ont émis l'hypothèse que les mammifères aquatiques pouvaient être soit en train de chasser, soit en train d'échapper à un prédateur. On ne peut pas imaginer quel genre de monstre aurait pu provoquer une telle bousculade. Le chaton à double face Il faut l'admettre, Biscuits and Gravy, ou traduit Biscuits et Sauce, sont des noms peu courants pour des animaux de compagnie tels qu'ils sont. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que son nom a été donné à un seul animal de compagnie par une famille de l'Oregon. Toutefois, si vous voyez le chaton avec un double nom aussi insolite, tout est clair. Ce bébé a deux visages. Oui, il n'y a pas que les personnages de films de science-fiction et de bandes dessinées comme Harvey Dent qui ont deux visages. Comme le disent ses propriétaires en blaguant, outre l'apparence étonnante du chaton, il avait aussi un talent particulier. Il pouvait miauler et manger en même temps. Comment c'était possible ? Eh bien, Biscuits and Gravy est né avec une duplication crânienne, un défaut congénital extrêmement rare. Parfois, ce phénomène est également provoqué en l'honneur de Janus, un dieu de la mythologie romaine antique qui avait deux visages. Malheureusement, les chats qui en sont atteints ne vivent pas longtemps. Biscuits et Sauce n'ont vécu que quatre jours, mais la plupart meurent juste après la naissance. La seule exception est Franck et Louis. Ce chat a deux visages et mord paisiblement de vieillesse à l'âge de 15 ans. La Vache Géante Pourquoi de nombreux voyageurs ne veulent pas aller en Australie ? C'est évident, toutes les créatures que les gens trouvent affreuses y habitent et peuvent atteindre des tailles gigantesques. Des araignées de la taille d'un palmier, des scolopendres de 30 cm, d'énormes crocodiles. Peu de gens oseraient se retrouver nez à nez avec de tels monstres. Aujourd'hui, il semble que cette anomalie se soit étendue parmi les animaux normaux du continent australien. Au moins, un cas le confirme. Regardez cette ferme près de la ville de Perth et vous verrez immédiatement de quoi il s'agit. Voici Nickers, un bouvillon d'une hauteur de 193 cm et d'un poids de plus de 1360 kg. Entouré d'autres vaches, il ressemble à un type qui a redoublé la primaire une bonne douzaine de fois. Nickers appartient à la race de vaches Holstein-Fressian et elle est généralement au moins un demi-mètre plus petite et deux fois plus lourde que les autres. Une seule question me vient à l'esprit. Mais qu'ont-ils donné à manger à ce colosse ? Le propriétaire de la ferme affirme que le bouvillon mangeait comme les autres et qu'on ne l'a jamais vu voler de la nourriture. D'ailleurs, grâce à sa taille incroyable, il a un grand destin qui l'attend. Les abattoirs sont conçus pour des spécimens moyens et Nickers n'y aura tout simplement pas sa place, ce qui signifie qu'il vivra tranquillement dans la ferme jusqu'à la fin de sa vie. C'était ça son projet depuis le début ? Moines versus la gravité Il existe toutes sortes de légendes sur les moines bouddhistes. Ceux qui ont regardé des films sur le kung fu peuvent probablement déjà en citer quelques-unes. Ils peuvent faire mille pompes sur un doigt. Ils connaissent un coup secret qui provoque une mort instantanée. On dit même qu'ils sont capables de voler. Eh bien, même s'ils ne se sont que des mythes, les moines ont tout de même des capacités particulières. En voici la preuve. Se rendre au temple de Ban Khun à Viet Thanh, la capitale du Laos, n'est pas si simple. Ils se trouvent sur une haute montagne avec une pente d'environ 45 degrés, voire plus. Il y a des cordes spéciales que seuls les touristes les plus courageux peuvent utiliser. Mais même avec leur aide, il n'est pas facile de l'escalader. L'auteur de cette vidéo venait de décider de faire une pause à mi-chemin environ, lorsqu'ils ont dû soudainement faire face à une véritable humiliation. Un jeune moine escaladait la falaise abrupte avec une telle facilité qu'il avait l'air presque moqueur. Sans filet de sécurité, pieds nus et avec deux sacs sur les épaules. Pouvait-il arrêter la gravité ? Les téléspectateurs ont immédiatement essayé d'expliquer cette situation en affirmant que les pieds nus lui donnaient une meilleure prise. Mais soyons honnêtes, ce type est tout simplement super stylé. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'être un moine entraîné ou encore un agent spécial pour faire quelque chose d'inconcevable. Les gens ordinaires sont également capables de faire preuve de talent pour le moins surprenant. La volonté et un peu de chance suffisent. C'est une bonne chose que la jeune fille ait pensé à ramener un appareil photo, sinon personne ne l'aurait cru. Comme vous l'avez peut-être deviné, Katie Hansen n'a pas eu l'occasion de s'exercer à ce genre de situation. On ne peut faire un tel saut qu'à la première tentative. Ici, Katie s'approche rapidement de l'autoroute et la Ford Mustang jaune se rapproche de plus en plus. Au dernier moment, il semble que la folle cascade va mal se terminer. Après tout, la décapotable se déplace actuellement à plus de 60 km heure. Mais la jeune fille manie habilement les cordes et atterrit en douceur sur la banquette arrière. Tous ces calculs de trajectoire étaient corrects. C'est pourquoi vous devriez réviser vos maths. La course de canards en caoutchouc Enfin, essayons un peu de comprendre ce qui se passe ici. Les gens jettent des milliers de canards jaunes dans la rivière avec un étrange enthousiasme. Est-ce cela une nouvelle façon de décorer la ville ? Ou bien vont-ils chauffer l'eau et y verser une tonne de bain moussant et se baigner comme s'ils étaient chez eux ? Nous assistons en fait à un événement caritatif inhabituel appelé la course de canards en caoutchouc. Ces créateurs ont réalisé que les gens n'étaient pas si enthousiastes que ça à l'idée de donner de l'argent lors d'une collecte de fonds ordinaires. Mais ils étaient heureux de participer à diverses compétitions intéressantes. Alors pourquoi ne pas faire de la charité un jeu ? Un numéro est attribué à chaque canard et pour une somme modeste, vous pouvez acheter un ou plusieurs jouets à la fois afin d'augmenter les chances de gagner. Ensuite, la course commence et les propriétaires des premiers canards à se présenter à l'arrivée remportent de bons prix. Pour la première place, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 000 dollars. L'argent restant est suffisant pour aider ceux qui sont dans le besoin car chaque course rassemble plusieurs milliers de participants. La compétition la plus massive a eu lieu sur la Tamise en 2008 lorsque 250 000 coureurs en caoutchouc se sont affrontés en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada